bonjour internotatrice et internotateur ici Gelden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte découverte d'un dlc le dlc qui s'appelle mondes anciens ancient world en anglais du jeu pour le jeu millenia c'est le premier dlc qui sort alors millenia je vous ai présenté il ya plusieurs mois il est développé par six points games et édité par paradoxe c'est le dernier né de mémoire le dernier une dernière nouvelle franchise mais des studios paradoxe voilà donc qui est un 4x c'est un civ like comme comme on dit où on va partir d'une d'une civilisation à l'âge préhistorique et qu'on va essayer de développer le plus loin possible jusqu'à potentiellement gagner 4x assez sympathique avec des défauts j'en avais parlé on vous mettra en description un petit rappel de la playlist sur laquelle vous pouvez retrouver des informations sur ce jeu alors monde ancien c'est un dlc donc le premier qui est sorti qui va se focaliser sur le le début de la partie mais avant d'aller plus loin petit merci à notre partenaire gamesplanet qui nous a proposé la clé pour que nous puissions vous présenter ce dlc et qui nous propose également un code promo qui est valable jusqu'au 30 août vous avez 9% si vous utilisez le code promo sin world qui vous permettra d'acquérir le dlc pour 9 euros 0 2 merci à gamesplanet alors je reviens sur millenia et sur mon ancien donc j'ai dit il se focalise sur le début de la partie il va de pair avec une grosse mise à jour qui voilà qui permet d'obtenir certaines de ses modifications mais pas toutes qu'est ce que ça va vous proposer alors j'ai d'abord parlé la mise à jour la mise à jour elle va vous proposer un certain nombre de choses d'abord il ya l'apparition des modes en bêta ouverte le mode de multijoueur simultané qui est également expérimental donc pour l'activer il faut passer par la version bêta du jeu sur steam voilà donc ça c'est des ajouts majeurs de la dernière version 1 0 2 du jeu et voilà et donc le dlc lui il va vous proposer entre autres de pouvoir faire un début qui sera alors est-ce qu'on précise je sais plus est-ce qu'on précise ça là voilà on va pouvoir démarrer avec une bande nomade auparavant quand on démarrer c'était pas le cas donc on a toujours accès bien entendu aux colons nomades là on a une bande nomades qui est un petit peu différente et qui va nous permettre de démarrer façon un petit peu différente c'est les paramètres par défaut elle introduit tout ce qui est tout ce qui apparaît avec ce petit symbole là c'est les ajouts qui sont spécifiques au dlc donc si vous n'avez pas vous n'y pas accès terrain gelé de départ on va démarrer avec l'âge glaciaire en fait et avec de la megafaune donc des adversaires un petit peu différent de ce que l'on peut avoir au début un pas de barbares immédiatement on met des mammouths des tigres dents de sabre etc etc ceci dit j'en ai pas croisé beaucoup j'ai fait deux petits tests voilà donc dlc voilà donc ça c'est les paramètres par défaut la version 1.5 introduit pas 1.5 1.02 pardon introduit également de nouveaux empires de mémoire c'est l'empire du mali il ya également où est ce qu'il est le non il n'est pas là il n'est pas là il doit l'état à one mener machin ça qui sont les l'ancien peuple inca et la dynastie chang qui donc sans doute une ancienne dynastie chinoise voilà chaque par défaut chaque chaque nouvelle nouvelle empire possible empire majeur à un bonus qui lui est propre voilà donc on peut on peut choisir parmi tout ça ce que l'on veut également dans la mise à jour il ya un nouveau type de continents c'est un nouvel nouvel type de cartes océan intérieur donc avec deux grands océans intérieurs que l'on peut que l'on peut avoir voilà donc puis toujours un certain nombre de bonus possibles que l'on peut choisir ou alors que l'on peut laisser aléatoire alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne d'épargner le temps de chargement donc quand on démarre voilà c'est tout gelé c'est tout gelé il ya quand même quelques ressources qui apparaissent déjà et donc on va démarrer avec cette bande nomade donc je suis de l'espagne je ne sais pas quel bonus j'ai récupéré mais c'est pas bien grave sont cette partie n'ira pas bien loin le principe de la bande nomade c'est qu'elle va avoir un certain nombre d'actions ces actions ça va être de récupérer des choses dans les collines dans les forêts ou sur les terrains gelés et puis quand elle peut également découvrir des lieux d'intérêt donc comme peuvent le faire les cavaleries de scouts sur un peu plus tard dans le jeu et vont pouvoir établir une région établir une capitale le gros avantage c'est qu'on peut arriver à obtenir 2 et enfin une deuxième bande nomade ce qu'avec d'autres ajouts du dlc donc ça vous permet d'avoir très rapidement deux villes de ville donc ça vous permet d'avoir très rapidement deux villes complètes et non pas une ville comme principale et un nomade qu'il faut vous intégrer donc c'est un ajout en termes de power creep on va dire c'est c'est non nul voilà donc cette cette bande nomade va vous la déplacer bien entendu indépendamment et vous avez tout intérêt à le faire donc d'abord vous pouvez sans problème aller lui faire explorer hop de la forêt ça c'est fait donc voilà vous allez avoir des petits events révéler jusqu'à deux camps tribaux ou donc avec d'éclairage ce qui est plutôt sympathique pour pour démarrer la partie d'aller tout de suite beaucoup plus loin beaucoup plus vite voilà vous pouvez ensuite vous balader avec ah et qu'est ce que je sais pas pourquoi j'ai chopé ça ah parce qu'il y avait un d'accord il y avait un village d'éclaireurs un village nomade coup de bol ok 4 4 4 unités au premier tour c'est c'est assez exceptionnel voilà donc vos vos nomades gagnent de l'expérience au fur et à mesure qu'il y a eu des qui vont récupérer des enfin récolter de cette façon là et plus ils ont d'expérience plus le village qu'ils fonderont sera alors ensuite il faut aller chercher de la colline et je n'en trouve pas pas du tout de colline dans le coin c'est contrariant et c'est contrariant parce que l'objectif c'est de fonder pouvoir fonder le plus rapidement possible la ville et et que c'est le la fonder le mieux possible donc on va aller on va explorer avec les autres de le livrette j'ai des collines toi tu vas remonter au nord là clairement il n'y a pas de colline vous trouvez des collines et puis j'en ai là mais elles sont loin l'objectif aussi c'est pas trop attendre dont il ya une autre raison c'est que à chaque tour le comment le la neige va fondre là je j'ai fait un terrain joli quelconque on peut se défendre mieux contre la méga faune ou contre les barbares ah ben voilà la méga faune justement le joli mammouth ils sont pas si forts que ça voilà et donc là on voit que le l'air glaciaire touche à sa fin et petit à petit les comment les la neige va disparaître la glace va disparaître pour céder la place à des terrains bien plus réchauffé donc ça pourrait être de la prairie de la toundra ou des autres voilà tuc 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 là je peux l'explorer bien donc c'est peut-être intéressant mais sauf que je risque de me faire un peu défoncer pas forcément intérêt elle est là pas l'impression de se te mettre en plein milieu là le bon mammouth il y a aussi des tanières ça fait un autre type de zone à attaquer voilà donc tout ça ça fait partie des éléments du DLC hop alors un combat donc là ça nous permet de voir que voilà donc d'autres types de terrains qu'au départ on sait pas donc là on a l'air d'être plutôt sur une zone un peu sèche malheureusement ils n'ont pas amélioré les graphismes on a toujours ces animations un peu tristoune entre pour le combat et qu'on accélère tout au temps donc ça permet de ceci de gagner de l'expérience ah oui le fait qu'on soit sur la plaine gelée nous réduit notre bonus de défense c'est pas top mais ça fait augmenter l'expérience de notre gars hop on peut donc découvrir un lieu d'intérêt hop ça augmente encore son expérience très 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 fort hop là on va mettre l'archer hop l'objectif étant pas de vous remontrer le gameplay complet du jeu voilà hop l'archer lui a fait son sort tac euh et donc euh bon bah là je vais pas avoir de je vais pas avoir de comment de de collines mais c'est pas grave je vais quand même fonder ma ville par exemple ici je crois ton et donc voilà on va avoir une récompense qui a priori est meilleure votre bande de nommages a voyagé partout et a décidé de s'installer plus 100% de croissance de population euh et donc ça c'est lié au fait que on a plus ou moins de euh accumulé d'expérience euh pour notre pour notre notre unité dans les nouveautés en lien avec euh alors c'est la mise à jour puisque je vois pas le petit si 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 ah tiens si voilà donc ça ça vient du DLC aussi on a un autre type de euh société euh de gouvernement euh initial donc jusque là on avait que l'accès euh à la tribu euh là on a la société de bande et on voit ici que on pourra avoir euh une autre bande nomade c'est ce que j'expliquais tout à l'heure voilà qu'on va pouvoir sélectionner et développer de la même façon que notre euh ouh il est mort hop avec des flèches dans les fesses euh voilà alors si on continue on a accès à d'autres euh d'autres contenus donc là je vais vous montrer une autre partie euh que j'ai pu développer donc jusqu'au tour euh on voit 66 pour l'instant voilà donc euh dans euh les autres nouveautés alors il se trouve que là je suis à l'âge des héros hein donc il y a euh des choses que euh vous avez pu voir si vous avez déjà joué au jeu euh euh ce que j'ai ici c'est une quête de l'âge des héros euh euh dans les choses nouvelles il y a euh euh le le je sais plus comment ils appellent ça euh euh les esprits de société de 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 euh voilà après le après les gouvernements il y a le euh voilà à l'âge 1 on a un nouveau type de gouvernement à l'âge 2 euh on a ces ces trucs là qui apparaissent euh donc ils sont spécialisés au niveau de la diplomatie et euh bon je je suis pas je suis pas fan fan j'ai pas en fait j'ai pas bien compris euh en fait le c'est sans doute assez fort euh euh si on est en mesure d'avoir des euh euh des nations mineures il se trouve que j'ai fait donc deux tests euh sur le DLC euh celle-ci est un peu plus avancée que le premier test que j'ai pu faire euh euh c'est important d'avoir des nations mineures parce que euh euh pour obtenir l'héritage qui qui aura son vraiment son importance à la fin bah il faut avoir réussi à annexer trois euh euh pacifique à annexer trop pacifiquement trois nations mineures euh le seul soucis c'est que des nations mineures bah j'en ai croisé très très peu euh j'en ai croisé une ici que j'avais pu récupérer en plus avec un diplomate et non pas avec un messager euh et puis bah en fait le problème c'est que toutes les autres nations mineures soit elles se sont déjà fait prendre par les autres par les autres nations majeures soit euh soit elles se sont faites détruire j'en sais rien euh et pourtant j'ai exploré une bonne partie de la carte déjà et euh j'ai pas trouvé grand chose donc euh 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 du coup j'ai pas vraiment pu tester le l'intérêt des messagers euh euh qui voilà qui m'échappe un peu encore euh dans les choses un peu nouvelles il y a aussi euh des lamas euh euh sachant que les messagers ont des bonus spécifiques avec euh avec les lamas et les toisons euh qui sont donc un un nouveau type de de ressources euh euh voilà et pour le reste bah c'est un c'est une partie de millenia euh c'est un c'est du 4x c'est euh avec les spécificités du jeu qui sont toujours toujours bien sympathiques et moi c'est j'apprécie il y a pas mal de choses que j'apprécie que j'apprécie dedans euh et puis bah des petits défauts euh principalement le côté graphique moi qui euh je ne reviendrai pas dessus euh et voilà donc ce DLC vraiment se euh se concentre sur les euh je dirais les deux premiers âges du jeu euh sachant que voilà le messager ça va s'étendre sur l'âge 3 peut-être éventuellement l'âge 4 encore je ne sais plus quand est-ce qu'on obtient le l'autre euh le 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 niveau suivant de 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 trucs comme ça que je ne sais plus comment ça s'appelle euh voilà il est euh je crois au euh au prix fort il est à 10 euros donc vous pouvez l'obtenir avec euh 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 notre partenaire Gunsplanet actuellement à moins 9% euh c'est un petit DLC qui n'apporte pas euh un lot euh complètement ouf de nouveautés euh si vous êtes fan du genre euh si Millenia vous plaît beaucoup je pense que c'est un achat que vous ferez de toute façon et que vous l'avez même peut-être déjà fait euh euh si vous êtes pas sûr d'être euh voilà d'être à fond sur euh sur Millenia si vous voulez juste tester le jeu etc euh attendez avant d'acheter le DLC euh euh que euh voilà que vous ayez vraiment eu euh le sentiment que c'était euh un jeu qui était fait pour vous euh 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 moi j'aime bien j'aime bien est-ce que je suis euh un grand fan ? pas tout à fait mais euh voilà j'aime bien je trouve que c'est sympathique est-ce que ça vaut 10 euros ? bon attendez peut-être une promo attendez peut-être un peu euh ça c'est à vous de voir euh voilà pour cette petite découverte DLC j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à nous laisser des commentaires et des likes euh et puis à nous dire un peu de ce que vous avez pensé si vous avez pu tester le DLC ça m'intéresserait aussi d'avoir vos retours est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées n'hésitez pas à me le dire voilà je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao